... Nous sommes venus ici pour exprimer toute notre solidarité aux frères et sœurs de Guinée, aux frères et sœurs du Comores pour leur dire que oui, les Comores c'est loin mais les Comores sont tout près de notre cœur Oui, la Guinée c'est en fait la maison qui se trouve à côté mais les Guinéens, nos frères et sœurs, en fait sont dans notre cœur pour dire que nous sommes opposés comme nos frères guinéens comme nos sœurs guinéennes à tout tripatouillage de la Constitution pour permettre à des hommes politiques de s'éterniser, de se pérenniser au pouvoir L'ère des troisième mandats est révolue et cela, ce n'est pas aux Européens de nous le régler ce n'est pas aux Américains de nous le régler ce ne sont pas les Chinois qui vont le régler à notre place c'est à nous, jeunesse africaine, femmes africaines, peuple africain de régler cela pour dire, je l'ai rappelé tout à l'heure que oui, Alpha Condé n'a qu'à se préparer à partir nous n'accepterons pas qu'il soit candidat à la prochaine élection présidentielle et aujourd'hui, en nous mobilisant avec nos frères et sœurs de Guinée nous avons manifesté pour tous les pays africains parce que oui, toute l'Afrique est une potentielle Guinée qu'on a crée dans tous nos pays, oui, il est possible qu'on ait le même débat inacceptable, scandaleux de troisième mandat je disais tout à l'heure, qu'au lieu de discuter de comment est-ce qu'il faut régler les questions d'analphabétisme comment régler la question de l'insécurité alimentaire comment régler la question de l'insécurité, tout court comment régler la question du terrorisme comment aujourd'hui assurer la souveraineté alimentaire on nous plonge dans un vrai faux débat, inacceptable, scandaleux de troisième mandat c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui l'urgence des chefs d'État mais il y a aussi les urgences des peuples africains et visiblement, nos urgences ne sont pas les mêmes nous, peuples africains, nous, femmes et jeunes africains nos urgences, c'est comment changer l'Afrique comment libérer l'Afrique, libérer l'Afrique du France CFA libérer l'Afrique du FMI et de la Banque mondiale libérer l'Afrique de la faim, libérer l'Afrique du chômage libérer l'Afrique de l'insécurité c'est ça nos préoccupations c'est ça en fait ce que nous voulons régler les questions de santé, régler les questions d'éducation et non nous imposer ce débat malsain ce débat inacceptable ce débat antidémocratique de troisième mandat et de tripaduitage constitutionnel nous lançons un appel à tous les africains partout à travers le monde pour que partout où Alpha Kondé ira qu'il lui crie Alpha Kondé dégage, Alpha Kondé dégage Amoulanfé, Gassata Alpha Kondé débat dabei Mathieu- awake 1 à 12 à 12 àа 1 à 13 à 12 à à 12 à 13 à Sous-titrage Société Radio-Canada